... ... un petit peu le décor avec ambiance découverte. Donc, le région P. La Mortour. Donc, P. La Mortour à la Christophe. Bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une grande fierté de vous présenter la première édition du Région Pays de la Loire-Tour. C'est avec une certaine émotion, cher Daniel, double émotion j'ai envie de dire, parce que Daniel, je l'ai déjà dit, je suis au circuit de la Sarthe, il m'a connu, toute petite, et il m'a partagé bien évidemment sa passion pour le vélo. Cher Daniel, je suis très heureuse de te retrouver ici à l'hôtel de région, donc avec cette émotion. Émotion également parce qu'aujourd'hui, c'est le résultat aussi de nombreux mois de travail, et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des équipes de la région qui se sont mobilisées, et l'ensemble de nos partenaires. Alors peut-être évoquer avec vous la genèse, la naissance de ce projet. Déjà, c'était un engagement de campagne, et cette ambition, cette conviction très forte, de mettre en avant la région des Pays de la Loire, de surtout montrer l'ensemble de nos territoires, ce qui nous relie, ce qui fait aussi l'identité de la région. Je pense bien évidemment à l'ensemble de nos Pays de la Loire, de notre patrimoine, de notre savoir-faire. C'est également, et quelque chose pour moi aussi, de très important, cette conviction que le vélo dans la région des Pays de la Loire occupe une place importante. On fait partie des régions où nous avons plus de pistes cyclables, avec nombreuses clubs également sportifs sur le cyclisme. Et cette édition va pouvoir mettre en lumière, justement, le vélo dans la région des Pays de la Loire, une filière qui est importante. Je pense aussi à notre industrie véo, aux emplois qui en découlent, et pour montrer que dans la région des Pays de la Loire, c'est dans notre ADN, cette terre de vélo. Sur le parcours, parce que c'est pas un parcours agodin qu'on a différentes étapes. Sur, bien évidemment, la première étape, le littoral. Deuxième étape qui est sur les vignobles, qui font aussi la richesse de notre région. Les châteaux, étape des châteaux, et pour finir, l'étape de la forêt. C'était vraiment créer du lien et de la cohésion avec l'ensemble de nos territoires. Du sens également sur l'environnement. Parce que cette course, vous le savez, 2023, j'ai souhaité, dans la région des Pays de la Loire, que ce soit l'année, de l'environnement, de l'écologie. Et cette course en est un bel exemple. D'abord, nous sommes la première région à avoir signé cette charte d'engagement, le ministère des Sports, sur justement l'éco-responsabilité. Je pense également à tout notre engagement tout au long de la course, avec un groupe électrogène, donc avec notre partenaire Enedis, dans le village. On a également les voitures, qui seront hybrides, avec notre partenaire GCA. Je pense également en termes de déchets, avec le groupe Patrec, on sera exemplaire. Et pour moi, ça si, c'est quelque chose d'important pour montrer à l'ensemble du public. Enfin, du sens, je pense à cette grande cause que j'ai souhaitée que l'on en a, celle du handicap. Vous savez, mon engagement sur cette question du handicap, et cette course va permettre aussi de montrer l'engagement des associations qui oeuvrent au quotidien. Et au départ, on aura, dans chacune des étapes, la présence d'une association qui oeuvre pour le handicap. Cette semaine aussi, du 4 au 7 avril, ça sera la semaine olympique et parallèle. Mais on aura de grands sportifs de notre région qui seront à notre côté, pour pouvoir échanger avec le grand public. Et puis, bien évidemment, avec une sensibilisation sur cette grande cause que nous portons dans la région des pays d'Aloi. Pour moi, je veux vraiment que ce soit une belle course, que montre justement cette unité. Et je pense que c'est important, dans le contexte que nous vivons tous, de montrer cette unité, ce rassemblement, cet apaisement. Et c'est un enjeu pour moi essentiel. Et puis, je montrais bien évidemment un beau plateau sportif. Et puis, pour conclure, tout ça n'aurait pas été possible sur l'ensemble de nos partenaires. Je pense bien évidemment à l'ensemble des villes qui vont soit appellir le départ ou l'arrivée. Je pense à Saint-Lazaire, Saint-Gilles-le-Croix-de-Ville, cher François. La ville de Clisson, la ville de Longer, qu'on aura également en Roger en Anjou. Je pense à la ville de Mayenne, la ville de Saint-Lé-sur-Sarte, cher Nicolas. Et puis, une arrivée ou grande arrivée sur le vent avec, pardonnez-moi, mais avant celle où je suis un petit clin d'œil pour les 100 ans également des 24 heures du vent. Je remercie également chaleureusement les départements qui nous accompagnent dans cette belle mobilisation, dans cette belle course. Département de Noir-Atlantique, département de la Vendée, du Maine-et-Noir, la Mayenne et de la Sarte. Et puis enfin, l'ensemble aussi de nos partenaires. J'ai pris le petit clin d'œil parce que vous êtes nombreux, l'ensemble des partenaires. Et oui, la première étape qui démarra à Saint-Lazaire, la présentation des équipes dans l'heure qui précèdera le départ fictif, avec au tout début le mythique pont de Saint-Lazaire, et après les premières bonifications sur le littoral, où il y aura une quarantaine de kilomètres qui seront directement sur le littoral, avec les premières bonifs qui seront très importantes, et il y aura une grosse bagarre. Il suffit qu'il y ait un petit peu de temps, il y aura vraiment du spectacle. Une arrivée à Saint-Gilles sur un parcours de 5,5 km, où on verra, mais tout ne sera pas compris. Voilà, donc tu nous as donné le parcours, les modifications, sauf la météo. Mais c'est vrai qu'un peu joueur, l'important, là, ce sera le mardi. Le mardi, exactement. Voilà, il y a le mardi. Le lacroni, c'est l'arrivée, il y a aujourd'hui la deuxième étape qui nous amènera, donc, le glisson au lieu d'Angers. Donc on partira de la Loire, à l'Antique, pour aller dans le mardi d'Angers. Eh bien oui, mon cher Daniel, la deuxième étape qui démarra de glisson, l'étape des vignoles. On ira directement, tout droit, pendant une quarantaine de kilomètres, rejoindre les bords de la Loire. On fera 40 km sur les bords de la Loire, et après, on remontera vers le Lyon d'Angers pour une arrivée sur un circuit qui longera à l'agrégal, un circuit de 14-15 km, sans grande difficulté, mais avec, pareil, pour les images télé, du beau spectacle. Voilà, c'est exact. Une étape, par contre, Daniel, une étape qui sera plus sympa, plus relax pour les coureurs, suite à la première étape, si Daniel, il y a un petit peu de peur. D'accord. Donc, on le disait, les deux dernières heures, les téléspectateurs pourront suivre l'événement, nous continuons avec la chérédie, pour continuer la troisième étape, nous allons donc de bouger en Anjou, en direction de Mayenne, où jadis se discutait un grand président Mayenne, entre deux plafiers pour le réchauffement d'Arc. Eh bien oui, l'étape de bouger en Anjou, dans le 49, dans les Béloirs, on ira tout droit, direction Lacé-des-Châteaux, et juste avant, une vingtaine de kilomètres avant, une trentaine de kilomètres avant, la mythique montée du Montaigu, qui fera certainement la différence, en attendant d'arriver sur le circuit de Mayenne, pareil, un circuit de 17 kilomètres, avec deux très grandes lignes droites, pour faire toujours pareil des belles images, et s'il y a du vent, ça sera pareil, certainement, dans cette montée. Voilà, vous pouvez remarquer que le kilométrage approche les 200, il y aura 197 kilomètres au programme, c'est le troisième jour de compétition, c'est en général le plus délicat, et nous avons donc à l'interrière, et dernière étape, qui nous amène de Saint-Bré-sur-Sarte, en direction du Mont, car on l'a entendu tout à l'heure avec Christophe, on sait bien, la beauté de nos gazofiers historiques, et Gérald Février, qui a longtemps présidé à la direction au pays, c'était la Sarthe et la Loire, était le record-mètre, il est toujours dans les tourchanges, il était le record-mètre de la montée de la côte gazofier. Alors, que dire de ces dernières étapes ? Eh bien, oui, la dernière étape, dans le département de la Sarthe, avec un départ assablé, après, on longera la Sarthe pendant une vingtaine de kilomètres, pour rejoindre la forêt de Bercé. La forêt de Bercé, après, on sortira de la forêt de Bercé, on fera les premières images, le peloton passera sur le virage de Lusanne, Indianapolis, c'est l'entrée du circuit, virage de la range, et après, on entrera directement sur le circuit automobile, pour faire quatre kilomètres sur le circuit automobile, le bret d'alors, et un truc de dernière minute, des dernières semaines, on va sortir au Tertre Rouge, le fameux virage en lématique des 24 heures du Mans, la sortie du Tertre Rouge, le début de la ligne droite des WDR. On fera, par suite, on fera environ 500 à 600 mètres, pour rejoindre le stade, et après, on partira dans la campagne pour faire quelques kilomètres, pour passer tout près de la ville des beaux, et après, on attaquera la mythique montée de Gazon Fier, pour six passages, six passages dans la côte, et cinq tours sur le vent, et vraiment avec un spectacle sur le vent, et là, je suis sartouage, je suis les morceaux, on ne l'a pas compris. Franchement, chameau à ce qui a été fait sur la vue du Mans, comme sur toutes les autres villes, l'implication des gens, l'implication des gens, j'ai été surpris, la gentillesse des gens, la gentillesse des gens, parce que ce n'est pas si simple, comme on pense, et je remercie toutes les personnes qui nous ont accueillis dans les réunions, dans les réunions, parce qu'on a eu l'affaire à des bénévoles, on a eu l'affaire à des gens que c'était leur métier, qu'ils ne connaissaient pas bien pour un VO, et l'implication qui a eu, chapeau. Merci. Et chapeau d'assister à une bien-être compétition. Franchement, oui, je suis très content du parcours, qui a été concompté par l'équipe de Gérald de tout début, après nous, on a pris la suite, on a regardé tout ça, mais franchement, pour les directeurs sportifs qui sont là, pour les coureurs qui sont là, pour les collègues de la nouvelle équipe, j'appelle ça la nouvelle équipe, l'implication qu'ils ont eue, et qu'ils ont su, prendre la confiance. C'est pas si simple qu'on pense, mais en ce qui concerne le parcours, les coureurs qui sont là, les directeurs sportifs qui sont là, franchement, si, si, ils connaissent, comme moi je connais, il y a de tout. Alors ça ne paraît pas si dur que ça, ça ne paraît pas si dur que ça, il y en a qui vont dire « Ouais, c'est pas dur et tout ça ». Ben on en reparlera, le set au soir, les écarts qu'il y aura, les acteurs qu'il y aura, le spectacle qu'il y aura. 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 Alors chacun va s'organiser comme il veut. Il y aura la première étape avec le vent, tout plat, on passe le même à un endroit, on m'a dit qu'on passait en dessous du niveau de la mer, alors ça paraît bizarre, tout plat, mais la dernière étape qui est corsée, qui est très corsée. Ouais. On sent que t'es impatiente, t'es déjà sur la ligne de départ, toi. Ben j'ai le poil de cou, je pense. Ah, c'est très bien. Donc, pas de problème de calme. Si on revient bientôt avec le travail effectué par Gérard Chénau, qui est là en première ligne de la mer que font moi, donc qui sollicite, qui avait, qui envoie les bèvres, tout ce qu'il perdait, donc d'avoir des équipes engagées. Et c'est donc pour la première participation, première émission, de la région de l'État de Warthour, eh bien, on va avoir une participation particulièrement intéressante. Tout d'abord, nous aurons les quatre équipes de Warthour françaises, avec le notairement H12R Citroën, et chez H12R Citroën, le spectateur de Nidovierzau sera là, donc Marc Saro, il y aurait également Valentin Nothaliou, qui est dans la ville de Port-à-Rouz-sur-Glad, il était avec nous, il a vécu son enfance à tout plus, il était chopeur françaises-poir, nous aurons également l'Orexsona Seine, qui avait fait un bon tour d'Italie, voilà, pour la première équipe puis c'est Warthour, H12R Citroën, PIM, la deuxième équipe par Warthour est la formation Groupama FDG, alors là, nous avons quelques mots avec le rouleur l'hitoinien, il y a Thias Colomalovas, on voit également Clément Dami, qui est un seul-fait-rouleur, mais la cerise sur le gâteau, c'est la présence d'Armo Dénard, le plus plein vainqueur d'État sur les roues du tour d'Italie, double vainqueur d'État sur les roues du tour d'Afrance, vainqueur de 111, double vainqueur de Paris-Tour et triple champion de France, il se rendait pas de l'épreuve avec également Bram Pectel, qui avait gagné sur les roues de Vendée, l'équipe COVID-10, alors c'est une formation dans laquelle on retrouve bien évidemment Guillaume Arbeau, le grand 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 Axel Mario, qui nous vient de l'UFRES de la région Rennes, qui avait été champion de France Antony Pérez, qui vient de se distinguer en Gros-Bartèche, bien le Périchon est égal évidemment Brian Cogar, je crois qu'il est là ce matin, Brian Cogar, on va te voir qu'il est Vichon de l'Université, Chanteur de l'Université, Chanteur de l'Université, et d'accueillir les podiums sur tous les grands Brasile, on va donner le nom, Brian Cogar, et le Pierre-Bartèche, le Pierre-Bartiette, le Pierre-Bartiette, le Pierre-Bartiette, je te souviens qu'on est un artiste, voilà, Brian, tu connais pas encore les propositions de ton équipe ? Non ? Et toi qui sera là ? C'est bon, c'est bien pour la citoyenne ? Donc, on continue maintenant avec Brian Cogar, et du Pécoir qui sont dans la salle, sera à la disposition de la presse, écrit par la télévisée pour répondre, évidemment, à vos questions, Je m'en laisse récupérer un petit peu puisqu'il est en décalage horaire, il n'y a pas de tenice, donc l'équipe que nous avons et que nous retrouvons également, c'est la formation Aria-Samsic, l'équipe renouvelle, j'ai quelques noms, avec notamment Daman Grondal et d'ailleurs la fiction piste, champion d'Europe, champion du monde. On retrouvera également Kevin Donnerlois, qui avait été championné de l'espoir, Dan Serpouali, le fameux rival d'Arnaud Denard dans les champs de la France, sera également sur l'année Donnerlois, c'est intéressant, Dan Serpouali, qui n'a pas été partagé par l'agence, on sait qu'il avait chuté lourdement, donc fracture au cervical, d'apporter un cancer éliminaire pendant de longs mois, on espère évidemment retrouver très vite à son meilleur niveau, celui qui est l'un des meilleurs spectateurs du péroulement international. Voilà, nous les quatre équipes rencontrées, engagées nos articles collectifs, groupe ABDJ, Covindis et Aria-Samsic. Nous aurons également, sur l'année de départ, l'information venue des États-Unis d'Amérique, l'équipe de l'Unique Checheuse-Best, Easy-Best, une équipe dans laquelle on va retrouver Vondelbert, qui a réconnu le podium, donc, dans les classiques coups du monde d'espoir, il y aura également Chantal Ailey-Panelli, et on retrouvera également que George Smedelzer, peut-être que Bissinger sera là, celui qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, qui réuniront sur le podium pour changer d'allemand. Donc, l'équipe américaine est une formation qui évolue, donc, en continentale professionnelle. L'équipe Total Énergie sera présente, et j'en profite, pour saluer avec nous ce matin, le gars Benoît Genozo, il a Benoît, le directeur sportif, et le manager général de l'équipe, au côté de Benoît, qui a été payé le jour sur les routes du Tour de France, qui avait gagné les fameuses étapes, au Stadio sur les routes du Tour d'Italie, qui avait promu le premier au champ des animaux, d'ailleurs, Benoît Genozo sur les routes du Tour de France, on va vous dire, j'aurai l'air de l'équipe, mais trop bien, j'aurai l'air de l'équipe. Il y a une table qui vient de dire, il n'a pas changé. D'ailleurs, on a joué chez Rodebouch, je ne sais pas quoi, en fait. Donc, l'équipe Total Énergie, que au départ, aussi, le Julien Simon sera là. C'est bien ça Benoît, je m'adresse à toi, c'est ton rôle. Donc, nous sommes également vraiment très férés, qui a brillé sur les rôles du clé d'arène de nos filles, qui avait le meilleur point de classique, et Jésus-Tesson, qui sera également dans la rue de Jésus-Tesson, qui avait la plus vive à l'île, dans le même s'épreuve de la fin. Abeléa, avec toi Jésus-Tesson. Voilà, Jésus-Tesson, qui a été le premier à l'aider, qui a été le premier à l'aider. Il a été le premier à l'aider, il a fait le nombre de 5, et il a été le premier à l'aider, il a été le premier à l'aider, il a été le premier à l'aider, il peut chanter le monde, et je chanter l'aider. Je me souviens que Jésus-Tesson est à l'aider, donc nous avons Rayad, et je crois qu'il y a un entomboré, comment, Emmanuel Morin est là? Il est où Emmanuel? Ah, pourtant il a l'air, il déménage, je ne comprends pas. Emmanuel Morin, il a fait deux sièges, donc à la rue de la rue de Jésus-Tesson, et il a été le premier à l'aider, et il a été le premier sur les boutons de la pétale. Donc on retrouvera Emmanuel Morin, avec Jésus-Tesson et avec Emmanuel Poulain, qui va être le premier à la question, il va être le premier à la présentation, il va être le premier à la présence, écrite par les télévistes. Donc le Daniel J, présentera, je suppose qu'il y aura peut-être un deuxième à l'aider. Je demande parfaitement, je pose une question. Voilà, donc, bien que le premier qui a de bien chanter dans le monde, donc on laisse le pouvoir vitaliser son équipe, mais aussi que je suis l'incident, comme le vin de la Groupe France-Valentin Ferro, et chez Jésus-Tesson, ce repart, c'est à la tête de qualité de la présence. Nous sommes en regardant... Satisfait du plateau. Oui, bonjour à tous, d'avoir. Et... J'ai deux minutes. Bon alors, tu m'as dit juste un moment. Alors, merci. Non, satisfait du plateau, oui, parce que l'épreuve se situe entre deux monuments, le Tour des Flandres et Paris-Boubaix, et donc il faut intéresser des équipes qui ne sont pas trop sur le front avec tous leurs effectifs sur ces deux monuments-là. Donc ça, c'est le premier point. Il faut aussi garder le cadre, je pense, d'avoir un plateau très international, pour l'image de l'épreuve, et aussi un niveau d'équipe qui soit en rapport avec le passé d'épreuve et l'image qu'on va donner, encore une fois. Donc, satisfait, oui, satisfait. Évidemment, si on veut comparer à l'an dernier, on a eu la chance, compte tenu du déplacement de Paris-Boubaix, le décalage des huit jours du fait des élections présidentielles, on a eu accès à la participation des preuves du Mont-de-Tour qui ont fait qu'on avait un plateau un peu plus épais, il faut parler clair. Attends, là, quand je regarde la liste, il n'y a que la moitié des coureurs. Donc, il y a une deuxième moitié à venir, on peut avoir de belles surprises. Tu vois, il y a l'optimiste qui va faire la moitié de l'un, et il y a l'optimiste, je ne sais pas, parce qu'il n'y fait tout, je suis réaliste et concret, mais on a un plateau qui est intéressant, parce que les équipes ont eu à cœur de nous mettre des courses de qualité, et je pense que le circuit va, comme le disait Laurent tout à l'heure, le circuit va se traiter à une petite course. Moi, j'ai rencontré il y a pas très longtemps un Julien Simon qui me dit on fait combien de fois des onfiés. Je pense que ça fait partie de ces idées, de ces projets, et j'ai été heureux d'ailleurs de le voir. Je ne vais pas dire la feuille de patte, je suis sur le but de l'engagement. Donc il y a un certain nombre de pouvoirs qui viennent sur le circuit de la Loire-Tour pour performer ces termes. Et moi, il m'est souvent arrivé de donner le coup d'envoi, entre guillemets, ou le départ, de la première émission, et c'est important d'ouvrir le nom d'une pape d'un reste, de dédépreuve en devenir. Et c'est vrai que ce réchauffement de la Loire-Tour, quand on voit, après le départ, il sera sereillé comme, évidemment, beaucoup de corps, mais oui, plus encore, puisque c'est là que les meilleurs scriptènes n'ont pas encore, scoré depuis le début de saison. Et je pense que, sur la région de la Loire-Tour, à mon départ, il s'est rare d'aller chercher la victoire, que je ne dis pas trop fort, parce qu'il y a Jason Deson, et Brayel, que le poignard, qui m'écoute, et qui sont présents gravement sur l'avion du cœur. Merci, mon cher Gérard. Et je veux dire, pendant la tournée de la poignée, les quatre jours de course, avec tout d'abord, on va retrouver, voilà, je suis là qu'il lui, c'est en des fiches, le maillot de leader. Alors, le maillot de premier placement général, voilà, je sais qu'il n'y a eu que petit changement, voilà, le maillot de premier placement général, est arrivé par le 6-7 West, et je vais donc me rejoindre maintenant, sur le 6-7 West, regarde, Jason Deson, quelques autres, le maillot de premier scriptaire, est arrivé, donc, par GCA, et je vais demander à Estelle Charlois, le carrément véhicule, donc, c'était il y a quelques jours, on se retrouve maintenant, avec le maillot de premier placement général, et là, il y aura des points, donc, un petit peu, j'ai cru des étapes, notamment, dans les dernières heures, du côté de l'eau, sur le présentier, et je vais, c'est la société transnère, et je vais demander à Jean-Pierre, Jean-Pierre, le maillot de premier placement général, je vais me rejoindre, avec le maillot de premier placement général, ici, voilà, et le maillot, le sport, le cyclisme, entre autres, et bien, là, nous avons le maillot de meilleur jeu, à temps, il est arrivé par M10, et je vais demander à ce type, le maillot de M10, le maillot de M10, le maillot de M10, et de travers, le maillot de M10, le maillot de M10, le maillot de M10, par le maillot de M10, qui n'hésite pas, à véritablement, harceler le peloton et leurs adversaires pour aller chercher la victoire par le prix pour le prix du super-cours-adriff et bien le co-adriff sera parédé donc par 8 immobiliers et je demande à l'enquête de l'international de 8 immobiliers de 4 heures de l'international et par là voilà le prix de la mobilité voilà le prix de l'international et le prix de l'international 8 immobiliers toujours intéressant de bien photographier et d'avoir donc la précipité du vainqueur avec un rayon de 2 heures d'étape et bien le 2 heures d'étape sera récommencé par donc les établissements et je demande à Stéphane Tadier directeur par l'équipe de 2 heures d'étape et de 2 heures d'étape et de 3 heures d'étape voilà 2 heures d'étape et de 3 heures d'étape voilà à la traditionnelle prenez l'impression un bonheur de voir des problèmes secrets enfin prendre le relais de ce qui s'appelle par an mais c'est que c'est la sortie de la Noire et qui maintenant devient une région de la Noire donc avec une unité bien particulière et toi en tant que régional il n'y a pas besoin de te motiver deux fois c'est pour ça que je suis très motivé et très content d'être au départ de cette première édition et c'est une belle chose de pouvoir courir assez proche je crois qu'il est pour le cas à la fin de la saison et être assez proche de sa famille ça va être encore un peu motivant donc c'est pour ça que je suis très content de cette nouvelle édition et merci à vous de nous permettre d'avoir la possibilité de courir sur le notaire et j'espère qu'il y aura un beau spectacle D'autant plus que sur l'ex-circulation en Pégaloir tu as gagné des aides en général Ah non, vous avez des aides mais j'aimerais bien gagner la première édition du Pégaloir Que t'inspire Gazon Fier ? C'est pas facile mais voilà c'est une montée pas si longue que ça peut-être que ça pourrait me correspondre et que je pourrais m'approcher avec quelques modifications avant ça peut être comme ça dis-moi autre chose parce qu'il y a Gézol qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Brian ? Oui, je partage vraiment l'élève d'idée que lui C'est pas la première fois que vous êtes entourné tous les deux on continue ? Non, c'est pas la première fois Non, c'est vrai que je suis contente de courir sur le notaire et puis la deuxième étape je la connais parce que par cœur ça passe devant chez mes parents donc presser le diète et faire ta météo sera tellement thérapie Toujours la thérapie c'est souvent très important qu'à l'élève sur cette corde vous pouvez l'applaudir il est important regardez la pression qu'il a maintenant depuis qu'il a vu que c'est le CIC qui parait d'Empay le leader il porte les couleurs de l'équipe CIC une autre on dit que ça donne une vraie responsabilité supplémentaire non seulement par toi mais pour l'ensemble de l'équipe c'est vrai que comme on est l'équipe tigérienne forcément le Mario Villers n'est pas réglé par CIC donc on va avoir un peu l'impression j'ai remarqué que le bleu ressemblait vachement à celui de CIC c'est le CIC c'est le CIC toi tu as une bonne part relativement tu l'invites eux deux l'invites aussi chez vous il y a Pierre Barbier qui l'invite aussi donc ce que vient de dire Brian et Jason est valable un petit peu la même stratégie de course ouais ouais après ça va être la première étape je pense que c'est vraiment très piégeuse s'il y a du vent donc voilà vous pourrez faire attention aussi à la raison de pied moi je ne connais pas mais je sens que tu n'as pas trop envie d'y être oh si 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 j'en ai un peu bien tu peux aller faire une reconnaissance ? tu veux prendre la joker s'il te plait je ne veux pas dire ma stratégie non tu ne la dirais pas c'est ça de la question avec tous les premiers aujourd'hui très longtemps je pense qu'elle est de la pression de la pression et nous sommes à la disposition évidemment de la pression on se retrouve pour la présentation du premier Régiuntourpais de la Loire anciennement le circuit de la Cerfte est-ce que tu peux nous parler du parcours comment tu joues le parcours ? Je suis agréablement surpris parce que c'est un parcours qui me correspond, que je connais très bien, que j'apprécie et je pense qu'il va y avoir quand même du sport malgré qu'il n'y ait pas trop dénivé sauf la dernière étape mais il y a vraiment un parcours où tous les cours vont pouvoir s'exprimer et ça va être super important. Est-ce que tu as été reconnaître le parcours ? Est-ce qu'il y a une étape en particulier que tu privilégies ? La première étape que je connais, c'est que les routes, surtout la deuxième partie. Donc oui, comme vous le disiez, ça va être une course, il n'y a vraiment pas facile à aborder et à réaliser mais la deuxième étape que j'y vais après, c'est très bien parce que c'est mes routes d'entraînement, on passe devant chez mes parents et ensuite les deux dernières étapes, à savoir et au moment, je connais un petit peu mais on verra ensuite. Mais je pense que c'est un parcours qui va rappeler aussi des souvenirs sur certaines courses, il y a une cadet qu'on va passer. Donc c'est vraiment très important pour nous de courir sur le terre et ça va être excitant. Toute l'ambition justement sur la course, une victoire d'étape, le mois d'août ? Oui, une très grosse ambition. Pour le général, on verra le vendredi mais en tout cas, au moins une étape, ça c'est sûr et au moins un de tes résultats. Surtout en vendée pour une équipe vendéenne ? Oui, la première étape arrive en vendée. Il va y avoir un peu de pression mais c'est la bonne pression, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche en tant que sportif. Donc, on ferait c'est diète. On se retrouve donc au local de région pour la présentation du région Tourpée de la Loire, anciennement le circuit de la Sainte. Est-ce que tu peux nous parler du parcours ? Comment tu le vois ? Je pense que le parcours est vraiment intéressant, notamment la première étape et la dernière étape. La première étape avec le point de Saint-Lazaire et toute la partie sur la côte, ça peut être vraiment très piègeux avec le vent. Et puis la dernière étape avec la montée de gaz en fil à faire six fois, ce sera vraiment intéressant et je pense que les écarts vont vraiment se faire sur ces deux étapes-là. Après, il y a aussi le circuit du Mans qui est vraiment un endroit mythique et ce sera vraiment un plaisir de pouvoir faire quelques tours de roue à cet endroit-là. As-tu été plairé les étapes ? Est-ce que tu as une étape que tu vises ? Quelle est ton ambition sur l'épreuve ? Sur l'épreuve, ce sera forcément essayer de gagner une étape et de faire un bon placement général. Après, la première étape, je la connais parce que j'ai habité pendant plusieurs années à Mashpool. Et voilà, ces roues-là, je les connais bien. Et la dernière étape, je vais peut-être faire une reconnaissance avec l'équipe. Ce sera à voir dans les prochains mois. En tout cas, on se retrouve pour la première édition de Réunion Tourpée de la Loire. Comment tu vois la course ? Les étapes ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Je pense que ça va être tous les jours tendu. Quand on arrive sur une étape de quelques jours comme ça, on sait qu'il ne faut déjà pas perdre de temps les premiers jours. Et bien évidemment, la première étape, s'il y a du vent, il y a souvent du vent sur la côte. Ça sera propice aux bordures, une journée compliquée. Après, deux étapes un peu plus cool, on va dire. Et puis le dernier jour, arriver sur le mont avec la montée de gaz roussier qui est une montée difficile, qu'on fera six fois, qui sera dure. Et je pense qu'au plus général, ça jouera en tout cas le dernier jour. On ne pourra pas perdre de temps avant. Mais voilà, ça va être une, comment dire, quatre jours très intense. Alors toi qui es local de la course, on dit, c'est comme ça. Quelles sont tes ambitions sur la course victoire d'étapes, générale ? Bien évidemment, victoire d'étapes pour commencer. Après, le général, pourquoi pas, il faudrait discuter avec l'équipe, aussi voir ma condition, parce que je vais arriver d'un gros bloc où je vais enchaîner par ennemis. J'ai enchaîné par ennemis et je vais faire Milan, 100 euros et le Tour de Catalogne à la suite. Donc on verra, on verra si ma condition me permet de, pourquoi pas, en additionner le général. Un mot aussi sur le plateau, donc on voit aussi qu'il y a Gézanne Tesson, Nasser Boigny, Arnaud Demar, comment tu vois aussi par rapport à eux ? Il y aura un gros plateau de sprinter, un gros plateau de sprinter français. C'est toujours intéressant de se rencontrer, de dire, de, voilà, je pense qu'il y aura du beau spectacle. Alors, on se retrouve lors de la présentation de la première édition de Réventure Pédaloire. Les étapes, comment tu vois ces étapes pour l'équipe ? On est sur quatre étapes en ligne, donc des étapes à la fois plutôt dangereuses sur la première où il faudra se méfier avec les fameuses bordures comme on mange le littoral. Après, sur la deuxième et troisième étape, il n'y aura pas forcément de difficultés majeures. Et ensuite, sur la dernière étape, c'est la fameuse côte de gaz en fil qui pourra faire la différence. Mais pour moi, je pense que ce sera un profil qui sera parfait pour un sprinter, sprinter-puncher. Alors justement, quand on voit le plateau, on voit pas mal de sprinters. Donc, dans ton équipe, il y a Emmanuel Lorrain, entre autres. Il y a aussi après à côté, donc, Ryan Cocard, Arnaud Demar, Gézanne Tesson, Nasser Boigny. Comment vous voyez l'adversité ? L'adversité quand on est sur ce genre de course est toujours rude. Après, on l'a vu dès l'année dernière avec Emmanuel Morin sur Cholépé de Loire qu'on est capable d'aller y faire des podiums. Donc, Emmanuel a fait deuxième à Cholépé. Je pense qu'on a plus d'opportunités ou plus de portes qui peuvent s'ouvrir sur des arrivées au sprint que sur des arrivées en montagne. Donc là, c'est vraiment sur les voies de pures, sur les capacités physiques des coureurs. Et souvent, les coureurs qui ont plus de capacités physiques sont déjà dans les équipes pour un tour ou pro-team. Donc, je pense qu'on aura quand même plus de chances d'aller y faire des résultats sur un parcours comme celui-ci. L'ambissement d'équipe sur les courses ? Se montrer pour nos partenaires et d'y performer aussi à la fois. En plus, on a le maillot d'hudeur qui est parrainé aussi par le CIC, qui est notre partenaire. Donc, on aura cœur forcément d'hybris. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'équipe qui sera lignée ou pas ? Oui, non, c'est pour un secré. Je pense qu'il y a des grandes chances que l'on voit Pierre Barbier, Emmanuel Morin, Maël Guégan. C'est déjà ces trois coureurs-là qui sont sur les taux de part. Et est-ce qu'il y a un coureur protégé du coup ? Oui, c'est après la stratégie, on verra sur la fin du moment. Mais forcément, c'est des coureurs comme ça qu'on va faire. On se retrouve au Loto de la Région pour la présentation de la première édition du Région-Tour-Pays de la Loire. Donc, directeur sportif de l'équipe Total Énergie. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette première édition, des étapes ? Parce qu'on vient de découvrir les étapes. Quel est ton sentiment par rapport à ça ? Mon sentiment, c'est que c'est un parcours varié qui peut correspondre en termes d'étapes à différentes catégories de coureurs. Donc, c'est vrai que nous, on va s'attacher de présenter une équipe homogène qui va pouvoir répondre présent sur l'ensemble des terrains et chaque jour proposé. Et puis aussi en vue d'un très bon classement général. Donc, on a hâte d'y être. Les quatre départements sont bien mis en avant. C'est vrai qu'on a un regard particulier sur cette première étape, sur nos terres vendéennes. Mais on est aussi l'équipe de la région. Donc, on en rende toutes les... Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe ? Parce qu'on a vu que vous pouvez jouer sur plusieurs fronts avec Jason Tesson au sprint. Julien Simon aussi qui peut être là pour le général. Même Jason peut jouer le général. Est-ce que ça peut se faire ? Est-ce que ça peut se faire pour remonter l'épreuve ? Oui, c'est vrai que oui, Jason, pourquoi pas. En tant que sprinter, il y a les étapes en premier lieu. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire les choses en l'ordre, de commencer la course par les étapes. Et la première en particulier parce qu'il y a deux enjeux. Il y a un premier enjeu qui est lié aux bonifications qui peuvent compter à la fin de la semaine. Les bonifications intermédiaires et les bonifications à l'arrivée. Et puis éviter les pièges avec le vent. Parce qu'on peut imaginer que s'il y a beaucoup de vent, le parcours se prête tout à fait à une course de mouvement. Et on pourrait avoir un petit groupe d'une quinzaine, une vingtaine de coureurs, une bordure, comme on a vu tout le dire. Se disputer cette première victoire et pourquoi pas prendre position au vu du classement général. On sera très attentifs, surtout à la météo, bien entendu, sur cette première étape notamment. Et puis on sera focus autour de Jason pour l'Espagne, bien sûr. Et puis après on a des coureurs à la fois d'expérience et qui sont plutôt complets pour le classement général. Et je pense bien sûr à Julien, Simon et à Valentin Ferrand. Justement, la composition de l'équipe, on peut en avoir un numéro ou elle n'est pas encore tout à fait ? Non, les trois cours qui ont été présentés ce matin, à savoir Jason Tesson, Julien Simon, Valentin Ferrand. On devrait retrouver Fabien Grollier aussi, le régional de la première étape. Et puis ensuite, le reste de l'équipe est en train de se finaliser. On aura du monde autour de Jason pour les sprints. Dans les prochains jours, l'équipe sera complète. Mais en tout cas, on pourra répondre présent sur tous les terrains. Sous-titrage ST' 501